Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu comme tous les mardis. On va parler de Nvidia avec les fameuses RTX 4060 et bien sûr la 4090 mais version mobile les amis. On va parler aussi d'Intel avec ses baisses de prix de CPU et aussi de GPU, ce qui me semble plutôt intéressant pour nos portefeuilles. Et bien sûr on va parler du fameux 13700 X3D. Ça c'est plutôt assez sympathique. On va parler aussi des 30% des joueurs PC qui ont quitté le monde du PC pour se convertir au monde de la console, surtout avec la PS5. Et est-ce un début de la fin pour les PC gamers ? Vu les tarifs actuels, ça peut se comprendre. Alors que se passe-t-il vraiment chez Intel en ce moment ? Aujourd'hui on va reprendre un article qui date du 1er février 2023 et qui nous annonçait qu'Intel, Arc A750, allait baisser au niveau tarif. C'est-à-dire que hier on pouvait les retrouver à 289 dollars sur le prix du marché. Ok ? Intel a décidé en secret de baisser son prix de 40 dollars. Donc aujourd'hui, normalement dans les bacs, on devrait la retrouver à 249 dollars. Mais attention, ça ne concerne pas les Arc FE, ça concerne quelques customs. Et on peut le voir ici, ça concerne l'Acer, Gunning et ASRock. C'est tout. Alors, pour rappel, la Arc 750, c'est une bonne petite carte pour faire tourner du 1080p avec des AAA qui vont très bien tourner, surtout avec l'XESS. Donc ce qui est vraiment intéressant. Et on pourra même peut-être envisager de jouer en 1440p sur certains jeux. Donc quelque part, ça reste quand même une bonne carte. Et au niveau tarifaire, ça se tient. Qu'en est-il si on reprend les news d'aujourd'hui ? Et là, c'est vraiment un coup dur pour nous, les gamers français, puisque la Arc A750 au Japon est affichée au prix de 150 dollars. Ce qui fait en euros 169 euros avec les taxes, la TVA bien sûr. C'est juste énorme. Et le problème, c'est qu'au Japon, on ne l'aura pas en France ni en Europe. Alors, il n'y a qu'un magasin qui fait ça. Il est à Osaka. Ils expliquent qu'ils font, en fait, ce genre d'annonce à 150 dollars, tout simplement parce qu'ils ont tellement de stocks de cartes graphiques de chez Intel qu'ils n'arrivent pas à les vendre au prix tarifaire normal. Donc, ils font une grosse baisse. Alors, apparemment, ça se vend très bien à 150 dollars. Et si on pouvait avoir ça en France, je pense que ça ferait pas mal d'heureux. Dans cette news, on va encore parler d'argent, puisque Intel, le 1er février 2023, avait décidé de faire une remise de 20% sur Alderlec, donc la 12e génération de ses processeurs. Et là, on avait un petit tableau qui était vraiment pas mal. On va prendre le i5-12600K. Le prix normal, quand il est sorti, le prix initial était à 289 dollars. On l'a retrouvé à 318 dollars, et aujourd'hui, avec la remise de 20%, on le retrouve à 254 dollars. Donc, avec la conversion euro-dollar plus la TVA 20,6 en France, ça nous fait, en gros, un processeur à 286 euros. Qu'en est-il du prix aujourd'hui ? J'ai été retrouvé sur LDL-C. Vous allez voir pourquoi, à la fin, j'ai choisi LDL-C. On est à 389 euros, enfin, 390 euros. C'est juste quasiment 5 euros de plus. Alors, je vous rassure, si vous cherchez un 12600K, vous pouvez retrouver sur Rakuten, sur Alternet, il est à 289 euros, je crois. Mais vous pouvez le retrouver, en fait, dans ces tarifs-là. On va passer à un autre leak. Et là, dans ce nouveau leak, qui date du 16 février 2023, on voit qu'Intel va encore baisser ses prix, mais cette fois-ci, sur la génération 13 000. Alors, pourquoi Intel baisse ses prix ? Est-ce qu'il y a vraiment peur de la concurrence avec AMD, avec ses X3D, et qu'il voudrait vraiment vendre le maximum de processeurs, en sachant que la firme Intel, en ce moment, va assez mal, et on va le voir tout à l'heure avec AMD ? Regardez bien ici. Le 13900K, il baisse de 200 dollars. Bien sûr, ça se passe en Amérique, chez Micro Center. Le 13700K baisse de 190 dollars. Donc, on le retrouve aujourd'hui à 329 dollars. Et c'est un excellent processeur pour ce prix. Le 13600K, qui est, à mon avis, la Rolls du gaming, on passe à 249 dollars. C'est juste énorme. Alors, moi, j'étais regardé un peu sur le site Micro Center, puisque, en gros, au 7 février 2023, on pouvait se dire, bon, c'est juste un appel d'offres pour vendre des processeurs chez Micro Center, et en fait, c'est juste éphémère. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Regardez, on a exactement les mêmes prix. Donc, c'est-à-dire qu'on a effectivement une baisse chez Intel, mais aussi, on peut voir une baisse, en fait, sur les 5800 et sur les 5600, qui baissent quand même de 140 et de 230 dollars. Donc, effectivement, le 13700K, on le retrouve à 329 dollars 99, ce qui nous fait 370 euros en France, bien sûr, avec la conversion et les 20,6% de taxes de TVA. Mais qu'en est-il ? En France, vous le retrouvez à 559,96 euros, pour ne pas dire 560 euros. Alors, pourquoi j'ai choisi LDLC ? Ben, tout simplement parce que vous avez vu, pendant les fêtes de Noël, tout ça, si vous ne savez pas à qui vous adressez, LDLC. Et oui, il y avait pas mal de pubs. Alors, le petit conseil que je pourrais juste donner au patron de LDLC, c'est de faire un peu moins de pubs à la télévision, qui coûte extrêmement cher, et nous faire des prix vraiment corrects pour nous, les gamers. Et pour cette news, je trouve que rien ne va plus chez Intel. On a vu qu'Intel est en train de baisser ses prix, que ce soit sur les 12 000 ou sur les 13 000, mais aujourd'hui, Intel ne sait plus vraiment comment réagir par rapport aux futurs processeurs X3D qui vont sortir du côté de chez AMD. Et pour le coup, le i7-13790F, on aurait pu l'appeler aussi au niveau marketing, i7-13790F X3D. Tout simplement parce que qu'est-ce qui va changer par rapport au 13 700F ? En fait, quasiment à rien. Sauf une chose. Aujourd'hui, le 13 700F dispose de 30 MO de cache en L3. Le 13 790F, lui, va avoir 3 MO de plus en L3 au niveau de son cache. Donc, il va passer de 30 à 33 MO de cache. Alors, sur le papier, en gros, ça veut tout dire et rien dire. En fait, si vous voulez, ça va augmenter un peu la vitesse au niveau de ses jeux quand on va faire du gaming, mais ça ne sera pas non plus à la hauteur d'un X3D par rapport aux X et X3D. Donc, Intel ne sait vraiment pas comment s'en sortir. Et voilà, on le voit un peu au niveau tarifaire. Vous voyez ici, quelque part, ce qui est quand même intéressant, puisque le 13 700 est à 389 dollars et le 13 790F, lui, est plus ou moins à 370 dollars. Donc, quelque part, pour avoir 3 MO de cache et si le prix est inférieur au 13 700, écoutez, pourquoi pas ? Maintenant, on aura un deuxième processeur, le i5 13 490F, qui, pour moi, celui-là sera quand même beaucoup plus intéressant. Encore une fois, on aura un cache légèrement supérieur, mais pour un prix quasiment équivalent, voire moins cher qu'un 13 400F. Donc, si vraiment, ces processeurs sortent à ces tarifs-là, malgré qu'ils ont un léger petit boost, presque anodin, ben, je pense que c'est une bonne petite nouvelle pour nous, les gamers. Maintenant, face au X3D de chez AMD, je pense que Intel a quand même vraiment du souci à se faire, malgré que les prix du X3D vont exploser. On est sur le site Cocoteland et on voit dans le titre que la version mobile du GPU RTX 4060 a déjà été testée. Et, effectivement, on a les benches. Mais je pense que les benches, pour moi, sont vraiment trop optimistes par rapport à la réalité. Alors, est-ce que c'est vraiment voulu ou pas ? Ça, je ne sais pas par rapport au site Cocoteland. Mais on va revenir vraiment en détail là-dessus et vous allez voir qu'il y a des choses assez bizarres. On voit le premier tableau ici. On voit que la 4060 est, en fait, entre les deux, entre la RTX 3060, qui fait 18% de moins, et 12% de plus pour une RTX 3070 Ti. OK ? Le deuxième tableau, ici, la 4060 est juste ici. Elle fait mieux que la RTX 3070 Ti. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais, par contre, elle fait moins bien qu'une RTX 3060 Ti. Pour le troisième, la 4060 fait 138, toujours en Full HD. La 3070 Ti repasse devant de 8%. OK ? La 3072 Go, ben, fait un peu moins. Et la 3060, ici, fait 26% de moins. OK ? La 4060 fait mieux qu'une 3070 Ti, à un point près. Mais, par rapport à une 3060 Ti, ben, elle fait moins. OK ? Ici, la 4060, eh ben, elle fait un peu moins bien qu'une RTX 3070 Ti et mieux qu'une 3072 Go. Et, en conclusion, il dit, dans les benchmarks, la RTX 4060 Laptop est bien plus véloce qu'une RTX 3060 Laptop ainsi que la RTX 3060 Destock. Et peut même proposer une intéressante concurrence à la RTX 3070 Ti Laptop. Le gros problème, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes configurations. Pour rappel, ce PC portable avec la RTX 4060, il dispose d'un CPU i9-13900HX, 16 Go de mémoire en DDR5-4800 MHz. Et, attention, quand on regarde bien la 3070 Ti qui est comparée, il y a simplement juste un processeur R7-6800H. OK ? La RTX 3060 Ti qui fait beaucoup mieux, ils l'ont mis avec un processeur R7-5700X. Donc, en fait, quand on regarde bien, l'ancienne génération, que ce soit de GPU et de GPU, fait beaucoup mieux que la nouvelle génération, malgré que la 4060 est équipée d'un i9-13900H et 16 Go en DDR5. Donc, en fait, ces tests, je les conteste un peu parce que c'est un peu tout et n'importe quoi. J'aurais préféré qu'on me compare, en fait, une RTX 3060 ou une RTX 3070 Ti avec le même processeur que la RTX 4060. Là, on aurait pu faire vraiment un comparatif assez solide, puisqu'on aurait eu les mêmes CPU, la même mémoire et bien sûr, des cartes différentes. Tandis que là, pour moi, ce test est complètement faussé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz en commentaire. On va parler aussi de la RTX 4090 mobile. Bon, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, on rentre dans l'ère du 4K comme il est marqué dans le titre. Je ne vais pas vraiment m'attarder dessus tout simplement parce que c'est un PC que quasiment personne ne pourra se l'acheter puisqu'il coûte 5400 euros. Ça fait cher quand même pour faire du gaming, je trouve. Alors, en gros, il est équipé d'une RTX 4090 et un processeur 13950HX, 32Go de RAM en DDR5 et d'un écran mini-LED rafraîchi à 240Hz en Full HD et attention, 120Hz en 4K. Pour jouer en 120Hz en 4K à 5400 euros, ça fait un peu cher. Pour rappel, la PS5 et la Xbox Series X affichent du 120 FPS en 4K pour 500 euros. Imaginez un peu le prix, quoi. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Alors, oui, c'est super, c'est un gros PC avec plein de technologies, mais à qui va s'adresser ce PC ? Je ne pense pas que les joueurs vont pouvoir se le payer. on revient juste une petite minute sur le GPU RTX 4070. On a une photographie qui date du 13-2-2023 et on voit bien le GPU de la 4070. Alors, c'est bien de l'AD104-250-A1. Donc, voilà, il a été photographié et dans les fonds de rédition, on aura ce genre de petit GPU. On continue avec la RTX 4070 et vous voyez sur le petit tableau, c'est prévu pour avril 2023. et comme on peut voir, on n'a toujours pas le prix et c'est vraiment dommage. Est-ce que ça va vraiment être cool par rapport au prix performance par rapport à une RTX 4070 Ti ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Je pense qu'on le sera peut-être une semaine avant le mois d'avril, mais à mon avis, ça va piquer au niveau tarif. Est-ce que des joueurs PC ont-ils basculé sur les consoles nouvelle génération en raison des prix abusifs du hardware actuellement ? Et là, je pourrais dire que les PCistes qui ont fait ça, c'est une hérésie puisque de toute façon, depuis la nuit des temps, c'est une guerre entre consoles et PC. Alors, en fait, ils disent qu'il y a 30% des joueurs qui sont des nouveaux utilisateurs de PlayStation 5. Ça ne veut pas dire que les PCistes sont partis sur la PS5. ça veut juste dire qu'il y a 30% de la communauté qui sont des nouveaux joueurs PS5. Alors, ils pourraient venir soit du monde du PC ou alors soit de la console Nintendo, soit de la console Xbox, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 30% de joueurs qui sont des PCistes. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ils ont juste vu, en fait, Sony a juste vu qu'il y a 30% de joueurs qui sont arrivés dans la communauté mais qui n'avaient pas de PS4 auparavant. Donc, effectivement, il y a 30% de joueurs nouveaux sur PS5, mais est-ce que les PCistes ont franchi le pas ? Pour ma part, je pourrais vraiment le croire puisqu'on a vu au niveau du prix du hardware, aujourd'hui, acheter une carte graphique, c'est comme si vous achetez un PC il y a 2-3 ans complet. Donc, c'est vraiment exorbitant au niveau du hardware et je comprends que les gens en ont ras-le-bol dû grader leur PC parce que ça coûte un bras et bientôt, il va falloir vendre un rein pour pouvoir le faire et que quand vous achetez une console à 500 balles, elle fera tourner du 4K en 120 FPS. Alors, attention, vous allez me dire en commentaire oui, mais alors, bien sûr, c'est vrai que ça fait tourner en 4K 120 FPS les nouvelles générations de consoles, mais quand même, le PC est plus plus livalent. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais là, on va parler d'un PC exclusivement fait pour le gaming. Et là, je suis désolé, mais les consoles, que ce soit Xbox ou PS5, a vraiment leur épingle à tirer du jeu puisque, encore une fois, une console, ça coûte quoi ? 500, 600 euros ? Un PC, rien que pour le jeu, pour avoir du 4K à 120 FPS, vous allez tourner à quoi ? 1500, 1700 euros ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui de monter un PC à 4K à 120 FPS ? Moi, pour ma part, j'en ai un et ça m'a coûté une blinde. Alors, oui, effectivement, au niveau graphisme, c'est beaucoup plus détaillé qu'une console. Peu importe, que ce soit une PS5 ou une Xbox. C'est vrai que c'est beaucoup plus détaillé. Maintenant, pour tout vous dire, je m'amuse aussi bien sur mon PC que sur ma Xbox. Sur mon PC, je vais jouer à des jeux de stratégie comme Warhammer. Sur ma Xbox, je vais jouer plutôt à des jeux de bagnole, pas Warzone parce que ça fait longtemps que j'ai quitté Warzone, mais à tous les jeux, on va dire, FPS. Donc, je pense que pour moi, l'avenir du jeu vidéo, si ça continue comme ça au niveau de l'hardware, ça va être les consoles. Malgré que les PC ont vraiment aussi des qualités graphiques, on va dire, hors normes, mais pour le prix d'une carte graphique aujourd'hui pour faire tourner du 4K à 120 FPS, ça vaut quasiment trois consoles de nouvelle génération. Donc, il faut vraiment réfléchir aujourd'hui au prix. Moi, je réfléchis en fonction de mon porte-monnaie. Je ne sais pas comment vous réfléchissez, vous me le direz en commentaire. Est-ce qu'un jour, vous allez passer à la console et abandonner un peu le monde du hardware jusqu'à temps que ça redevienne, on va dire, au prix normal qu'on a connu il y a 2-3 ans avant la période du Covid ? Mais je pense que les gens qui vont toucher à la console, revenir en arrière, ça va être un peu difficile. Vous me direz tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à bientôt. Salut les potes, ciao, ciao !